Je veux parler de la puissance de Dieu Je veux parler de la puissance de Dieu C'est là où mon cœur tournait Le patient me dit, je veux que tu vois, c'est bizarre Que toi, toute ta question, tourne sur le Saint-Esprit Quand tu vois l'Esprit de Dieu partout Tu vois l'Esprit de Dieu partout Je dis oui Ce matin je veux parler de cet esprit Parce que j'ai voulu bien Je veux vraiment Il y a certains de mes amis qui m'appellent Il y a un pasteur de cet esprit Je veux parler de mon ami Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un pasteur de cet esprit Maradou Caraméry dit que si le musulman savait qu'il y a quelqu'un dans la vie Ou qu'on appellait le cet esprit Maradou Caraméry dit que si les gens aient les plus jeunes qui avouaient que quelqu'un a donné le Céline de l'Esprit Il y a quelqu'un même dans la rue, qui est Dieu Si tu demandes quelqu'un dans la rue, qui est Dieu Qui va te dire, Dieu a créé le ciel et la terre Il va te dire, Dieu a créé le ciel et la terre C'est qui Jésus Oh Jésus, c'est celui-là qui est Monsieur la Croix Il dit que c'est celui-là qui est Monsieur la Croix Tout le monde connait Dieu 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 Mais si tu demandes qui est l'Esprit Mais je n'ai pas l'auteur de notre majeur aujourd'hui Le moteur de notre travail aujourd'hui C'est l'Esprit Amen Jésus dit de lui, il est avantageux que vous que je m'aille Jésus dit que c'est bon pour vous que je m'aille Que si je ne parle pas le Consulateur de cela Il vous est avantageux que je m'aille Il vous est avantageux que je m'aille Que lorsque le Consulateur sera là Qu'il convertira le monde du péché Il vous est avantageux que je m'aille Qu'il me glorifiera avant Jésus Et qu'il vous annoncera des choses à venir Et qu'il vous annoncera des choses à venir Que j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner Mais si je commence à parler un conseil Comme je suis un peu dedans Que le Dieu nous devons connaitre l'Esprit de Dieu Amen Vous êtes dans le petit jour dans le nom du Saint-Esprit Mais le message de ce matin C'est un verset que vous connaissez tous Parce que à cause de ce message, j'ai compris que c'est un verset que Dieu a vraiment dans nos pasteurs C'est un message qu'un pasteur nécessite de nous citer depuis le président de l'Esprit de Dieu Parce que pour la première fois, j'ai choisi un terme sur l'Esprit de Dieu Mais l'Esprit n'est pas tranquille Jusqu'à ce qu'un matin je reviens Je me dis que tu vas parler de Dieu Et Dieu m'a dit que tu vas parler de Dieu Un message que j'ai toujours lu Et c'est un verset que j'ai toujours lu Même le Dieu qui m'a dit que tu vas parler de Dieu Mais le jour où il m'a dit que tu vas parler de Dieu Il a ouvert mon Esprit Il a ouvert mon Esprit Et 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 je vais vous parler de Dieu Nous allons lire le 2 Chronique Chapitre 7 Verset 14 Amen Si Dieu a voulu que je parle de Dieu Ce soir Il ne voulait pas me parler de Dieu Ce soir Il vous a dit que depuis le mois d'avis Il pose son serviteur à repousser à prier Amen Amen Je dis Si mon peuple sur qui est invoqué au nom Simulé Pris Et cherche ma face Et s'il se détourne De sa mauvaise voie Je l'exercerai des cieux Je lui pardonnerai Sans péché Et je guérirai son pays Si mes gens Qui sont appelés par mon nom Ils s'éloignent Et s'éloignent Et s'éloignent Et s'éloignent Et s'éloignent Ils s'éloignent Et se s'éloignent Et s'éloignent Et s'éloignent oh you understand when I say plan to pray for sick people but the spirit of God has changed the things amen for me I plan to pray for sick at the end but this song that we just sang the spirit of the Lord has changed amen if my people who are called by my faith will humble themselves and pray and seek my faith and turn from their wicked ways then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their life I will touch almost all the word as a title of my message I said because of his holy name it is also a testimony for me that God is with me because the last song of the musical group has given me the sign that it is because of Jesus amen the song that made you come here come forward the title of my message is because of his holy name we are going to touch humility God wants to see humility in us not just humility he wants to see a life of prayer a heart that seeks the face of God in praise and after that we have touched a heart that seeks to remain in the presence of God not just pray and go back but a heart that wants to dwell in the presence of God because there is a secret in dwelling in you it is good to have a prayer for life it is good to be humble but it is even better to dwell in the presence of God I am not going to talk about the healing part but I always pray to God have a prayer go home and healing forgiveness of sins I ask God that he will turn his favorable look upon us you know it is not just enough to talk about sins if we always have our sins with us we have been saved by grace by the blood of Jesus let his grace accompany us to the end of this year and he will follow us again in 2015 let us talk about humility God wants to see it as a humble spirit we realize something in the house of God we shall call humility and a false humility in appearance like a false humility basically it is like everybody is humble every Sunday we have people walking or you you smile from 10 to 2 everybody is just humble but then you God want to see what is your life what is your life what comes out of your mouth can we see both in you both in you right okay right in you if the humility in you is just on Sundays from 10 to 2.30 just because you are here in this building God wants to see in you God says if the people upon which my name is called humble themselves that he will act the Bible is teaching us about humility Amen Amen la Bible nous enseigne humility the Bible is teaching us la Bible ne veut pas voir en nous l'esprit d'orgueil the Bible doesn't want to see pride in us Amen la Bible ne veut pas voir l'esprit d'orgueil en nous the Bible doesn't want to see the spirit of pride in us dans le livre de Proverbs on dit qu'il y a six choses même sept que tu as en heureux in the book of Proverbs they say there are six or sept things that God makes donc ils ont ils ont laissé la chose et ils listent all the things et on dit il y a six choses que tu as l'éternel les mêmes sept qu'il a en heureux les yeux ou deux la langue manqueuse les mains qui répandent le sang le cœur qui médite les projets indignés les biais qui se hâte de courir au mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les guerrilles entre les fers et nous voyons que l'orgueil est au top de la liste et nous voyons que le prix est au top de la liste les yeux ou deux les yeux ou deux les yeux ou deux Dieu ne veut pas voir ceci en nous Jésus nous enseigne dans Matthieu 13 il a cité beaucoup de caractère sûr il y a quelqu'un qui est orgueilleux il dit que ce sont des gens qui aiment être salués en public et il dit que ce sont des gens qui veulent s'asseoir devant les premiers parents et ils veulent toujours prendre le premier Dieu ne veut pas voir ceci en nous si tu portes le nom de Christ Dieu veut voir en toi son esprit de humilité l'esprit de humilité produira en toi l'amour l'esprit de humilité produira en toi le respect l'esprit de humilité produira en toi d'accepter tes frères qu'est-ce que la Bible nous recommande supportez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres Amen Paul nous dit que l'humilité la peau de Paul nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous regarder quelqu'un des autres est au-dessus de toi ne veut pas dire que tu es faible ne veut pas dire que tu es faible que tu ne peux pas parler que je sais parler à cause de l'esprit de Dieu en moi à cause de l'esprit du humilité en moi même sur mon pied même si tu es faible je regarde la face je dis sur ma tête je regarde la face et je me retiens que l'esprit de Dieu vous aide que l'esprit de Dieu vous aide l'esprit de Dieu produit en nous ce qu'il veut vous voir l'esprit de Dieu vous aide l'esprit de Dieu vous aide le plus grand parmi vous sera le cédé des autres quiconque s'élèvera sur l'âme abaissée il y a un verset que nous connaissons tout ce que Dieu résiste aux orgueilleux il fait grâce aux autres il va toucher le deuxième point qui nous amène à la prière croyant que je suis et bon pour toi c'est bon croire que je suis et bon pour toi c'est bon mais permets-moi sur ma tête que Dieu il a pris le sang dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi c'est bon que je prie tout par Christ qui me fortifie c'est bon regarde ce que Jacques nous dit il dit que tu crois qu'il y a un Dieu seul c'est bon les démons aussi croient et ils tremblent depuis que tu as dit est-ce qu'il tremble en plus de ta croyance dis que tu es le tien que j'ai vu tout par ceux qui me portent Dieu revoit en toi une vie de prière croire que Jésus est bon pour toi n'est pas suffisant c'est bon mais ce n'est pas suffisant c'est bon mais ce n'est pas suffisant c'est bon mais ce n'est pas suffisant si nous n'avons pas une vie de prière nous n'avons pas de conseils il n'y a pas de protection venant de Dieu la Bible nous compare à des essentiels pour adresser la prière à Dieu il faut croire que Dieu existe la Bible dit que c'est l'essentiel qui dit que Dieu n'existe pas autrement dit si tu ne prie pas les païens ne prie pas Dieu ils n'évoquent pas le nom de Jésus ils n'évoquent pas le nom de Jésus ils n'évoquent les athées ils n'évoquent les athées la Bible nous compare à un essentiel à ce que l'essentiel dit que Dieu n'existe pas nous allons lire quelque chose dans Job 21 qu'est-ce que Dieu le tout-puissant pour que nous le servions que gagnerons-nous à lui adresser nos prières au verset 17 il dit mais arrive-t-il souvent que leur langue s'éteigne que la lumière fonde sur eux que Dieu leur distribue leur pas dans sa colère qu'ils soient comme la paille emportée par le vent comme la balle enlevée par le tribut il dit qui est Vous voyez, verset 17, il nous dit qu'il arrive très souvent que l'un homme s'éteint. Parce que la vie n'arrive pas du méchant que, qu'est-ce que le Tout-Puissant fait afin que nous le servions, pour que nous le voulons. Nous la laissons, nous prions à lui. Sans prier, il n'y a pas la lumière. Quand la lumière n'est pas là, c'est l'obsur, c'est l'obsur qui règne. Et où il n'y a pas de lumière, c'est le noir qui règne. C'est le noir qui règne. Et qu'est-ce qui fait compagnie de noir ? Et où est l'ennemi ? L'ennemi roule dans la nuit, c'est ça. Le noir attire les esprits impuls. C'est ce que le Président dit ici. Qu'est-ce que dit, pour que nous, nous le voulons prier à lui ? Autrement dit, nous ne prions pas. La Bible dit que leur âme s'est faite. Dieu distribue leur part dans la colère. Et Dieu distribue leur part dans la colère. Et si nous ne prions pas, nous attirons la colère de Dieu. Et si nous ne prions pas, nous attirons la colère de Dieu. Dieu cherche avec qui communiquer ? Dieu dit à ces disciples, Que si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis. Dans la recommandation de Dieu, Il y a la prière. Cherchons la face de Dieu dans la prière. Il faut continuer à chaque instant. Personne pour laquelle j'ai une sorte de bûle. Que ce verset est vraiment été donné par le pasteur. Depuis le 1er janvier. Tous les dimanches. Il ne cesse de me rappeler.